Europe 1, il est 8h32, la revue de presse. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on s'aperçoit qu'on n'a peut-être pas choisi les bonnes options diplomatiques. Libération cherche la solution, mais sans se déjuger. Photo de Bachar el-Assad, Syrie, il faut un plan B, mais pas lui. Le monde, Poutine, appelle à une alliance avec Assad contre l'Etat islamique. Pendant ce temps, la tension monte dans les pays d'accueil. Le Figaro, migrant, Paris, confronté à la multiplication des campements. Et puis, il est question d'économie un peu partout ce matin. Et derrière l'économie, il est question de la confiance en la parole publique comme moteur de la croissance. Les échos baissent des charges, le patronat se sent trahi. On commence avec la démographie. Mais oui, parce que les éditorialistes ce matin commentent les mots de Manuel Valls, cette notion de frontière qui ressurgit après des années de purgatoire. Guillaume Tabard dans Le Figaro alerte sur le risque qu'il y aurait à abandonner ce thème, celui de la frontière, comme tant d'autres d'ailleurs avant lui, au Front National. Mais le point, de son côté, entend prendre du recul avec un dossier intitulé « Migration, démographie, vérités et mensonges ». L'idée est bien relativiser les craintes de tous ceux qui pensent que les déplacements de populations massives sont encore à venir. Donc, l'immigration est une aubaine économique. Un million d'immigrés cette année en Europe, ça n'est pas grand-chose. D'autant que l'Europe est vieillissante. Et de toute façon, le pic de population mondiale nous dit « Le point sera atteint en 2050 ». Mais après, cela devrait décroître parce que même en Afrique, en fait, la fécondité des femmes diminue. Donc, tout va bien. En fait, les mots ne sont pas écrits. Mais on comprend qu'il s'agit de contrer la fameuse théorie du grand remplacement qui gagne du terrain à l'extrême droite et même au-delà. Mais peut-on répondre à des angoisses identitaires avec des taux de fécondité et des taux de croissance ? Vous nous emmenez à la mairie de Paris, à présent. Oui, parce que la France accueille, alors précipitamment, mais le fait-elle correctement. Dans Libération, Elsa Maudet et Sylvain Mouillard nous racontent comment un lycée désaffecté du 19e arrondissement de Paris a été investi par des associations après l'évacuation du squat de la Chapelle. Mais en fait, les bonnes intentions ne suffisent pas. Et l'autogestion vire au cauchemar. Des centaines d'hommes entassés dans des conditions d'hygiène épouvantables avec trois toilettes, deux malheureux réchauds au gaz, des matelas qui se monnaient. La loi du plus fort et les réseaux mafieux qui s'installent. Au milieu, des associations totalement débordées et puis des migrants qui ont l'impression que certains bénévoles les utilisent pour contester le gouvernement. Dans le Figaro, Anne Jouan et Delphine de Malvoux décrivent elles aussi cette jungle entre les murs, comme elles l'appellent. Avec les ordures jetées par les fenêtres et la cantinière bénévole qui se plaint de ces jeunes hommes qui la laissent faire quatre heures de ménage et n'ont pas l'idée de mettre les poubelles dehors. La mairie de Paris a prévu d'évacuer les lieux pour réaliser des travaux de réhabilitation et déplacer un peu le problème. Le Figaro raconte d'ailleurs sur deux pages comment la capitale voit fleurir les tentes, les matelas dans la plus grande confusion. L'hébergement se fait souvent à coups de nuits d'hôtels et le directeur général d'Emmaüs Solidarité craint surtout le manque de place qui empêcherait la prise en charge des gens à la rue en période de froid. Ça va venir. Et malheureusement, la misère est beaucoup plus pénible quand il n'y a plus de soleil. Les facs, ça bouge dans les universités, Natacha ? Oui, ça c'est l'autre sujet du jour. Celui qui fait la une de l'opinion. Ceux qui ruinent l'université. Avec le dessin de CAC qui résume le problème. Un jeu de micado aux bâtonnets enchevêtrés. Unef, enseignants, recteurs, étudiants. Puis alors Thierry Mandon, secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur. Et François Hollande qui sue à grosses gouttes en essayant d'attraper le bâtonnet réforme. Ça a bougé, non ? Demande le président. Non, je ne crois pas. Alors l'opinion raconte comment le droit, la psycho, la première année de médecine et les STAPS, vous savez, les formations sportives concentrent à elles seules près de 50% de la pression démographique universitaire. Dans les universités où l'on manque de place puisqu'il est interdit de sélectionner, il est interdit de sélectionner sur dossier. On tire au sort les étudiants vénards qui auront droit à la formation. Et tant pis, si ceux qui ont été choisis n'ont pas le niveau, s'ils abandonnent au bout de deux ans. Dans le monde, deux tribunes s'opposent sur la question. Le président de l'UNEF qui continue à prôner l'ouverture totale, tout va bien. En face, deux étudiants, deux étudiants anonymes qui plaident pour une sélection progressive permettant de mesurer l'adéquation du projet et du profil de l'étudiant avec les exigences de la formation. Le but, disent-ils, stopper l'hypocrisie de ce système qui voile la face à trop d'étudiants. Aujourd'hui, étudiés dans une faculté française ne garantit en rien des possibilités de carrière et un épanouissement personnel. Oui, mais le but du jeu de Mikado, c'est justement que rien ne bouge. La fin approche, Natacha. Oui, la fin approche. Vous savez, pour ceux qui ont vu le dernier film de Jacob Van Dormel, Le Tout Nouveau Testament, en fait, il raconte comment, à un moment, chaque être humain reçoit un texto lui indiquant l'heure de sa mort et s'affiche un sacré bazar. Mais dans Les Inrocs, Nicolas Caro, qu'on connaît bien ici, nous explique que nous en sommes de plus en plus proches. qu'il y a d'abord ce test sanguin qui permet de mesurer le vieillissement de notre corps à partir de 150 marqueurs génétiques. Mais il y a aussi toutes ces applications qui utilisent nos informations de santé, alors notre poids, nos efforts physiques, notre alimentation, pour nous offrir sur notre smartphone un compteur d'espérance de vie. C'est génial. Passer notre existence à gagner ou perdre des minutes de vie. Mais quel rêve ! D'autant que ce genre de machine, en fait, est incapable de comprendre que les minutes passées à déguster une poularde au vin jaune, ça compte pour 10%. Vous êtes incorrigible, vous, Attab. Non, c'est pas possible. On termine avec de la bande dessinée. Oui, Lopes consacre une page à la reparution du héros mythique de Gottlieb, Super Dupont. Sauf que, comme nous le raconte Lopes, l'époque a changé. Dans les années 60, un Super Dupont, ridiculement franchouillard, se battait contre l'anti-France, incarné par des méchants parfaitement idiots, parlant un sabir, mélange d'anglais, d'allemand, d'italien, c'était hilarant. Ben oui, mais ce n'est plus possible. Ah oui, Jean-Marie Le Pen, un jour, s'est désigné comme une sorte de Super Dupont. Et puis, l'anti-France s'est connoté. Donc, Super Dupont, à partir de maintenant, sera moins franchouillard, gentiment alter-mondialiste, il se battra pour le bien et la paix dans le monde. Bref, il ne sera plus drôle du tout. Alors, on ne sait pas si lire le nouveau Super Dupont me fera gagner des minutes d'espérance de vie, mais les minutes dans ce monde-là vont nous paraître très très longues. La revue de presse de Natacha Polony, alors, Poulard d'auvin jaune, c'est ça ? Vous la faites vous-même ou pas ? Je la conseille. Non, moi j'ai quelqu'un qui me l'a fait à la maison. C'est très bien, très bien. Elle a épousé le parfait gentleman cuisinier. Bref, ça c'est un autre sujet. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h. M. sur Europe 1. Demain, Natacha 1. Sous-titrage ST' 501